Ce qui m'a intéressée, c'est le fait qu'elle prenne cet axe du consentement en s'interrogeant sur ce à quoi elle-même avait consenti. C'est dans l'amphithéâtre du lycée Pierre de Laramé de Saint-Quentin que les élèves de plusieurs classes ont pu assister à une masterclass de la philosophe et psychanalyste Clotilde Leguil, auteure de CD N'est pas consentir. Le consentement est justement le thème choisi aujourd'hui dans le cadre de Citéphilo 2022, un événement créé il y a 26 ans et qui a pour objectif de rendre accessibles les travaux actuels des grands domaines de la pensée. Peut-être décomplexer un petit peu l'accès à la philosophie. Comprendre que la philosophie est partout, qu'elle aborde tous les thèmes et qu'aimer la philosophie, c'est pas juste savoir faire une dissertation et répondre correctement à une question ou avoir une bonne note à l'école. Tant mieux s'il y a des bonnes notes, mais on aborde toutes sortes de thématiques. Aujourd'hui, ça va être le consentement et je pense que la jeunesse, mais pas seulement puisque d'autres personnes auraient pu être là, mais la jeunesse est en attente de réflexion et sera certainement ravie aussi de pouvoir participer à une réflexion collective autour d'un thème aujourd'hui plutôt grave, mais qui aurait pu être plutôt détendu. L'année dernière, on avait abordé la question des séries télévisées. La philo a l'honneur en ce mois de novembre. Heureusement pour les élèves, eux, travaillent toute l'année sur les auteurs. Il y a un travail de préparation en amont. Il y a le moment aujourd'hui et puis bien évidemment, la possibilité de pouvoir profiter de cette action dans nos cours futurs. Et puis j'ai envie de dire aussi, de façon sans mégalomanie, mais dans nos vies aussi futures. Cité philo pour la quatrième fois à la ramée, une preuve que la philo intéresse toujours, même les jeunes. Ça permet d'étayer plus nos thèses en philosophie et donc ça permet d'avoir un raisonnement plus large d'un point de vue d'autres philosophes que ceux de l'histoire finalement. C'est vrai que c'est quand même assez intéressant, ça permet de se questionner sur des situations tous les jours. Puis des fois, du coup, on cherche à approfondir comme ça, tout seul dans notre coin, par plaisir. Ouais, moi j'aime beaucoup. Gratuit et ouvert à tous, les cités philo se tiendront dans une vingtaine de villes des Hauts-de-France jusqu'au mois d'avril. L'occasion pour chacun de se réserver un temps de réflexion philosophique. Ne parviens plus, finalement, à être présent et à dire non. Sous-titrage Société Radio-Canada